Générique Bienvenue pour ces débats législatifs sur notre site internet. Aujourd'hui en route pour la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Un territoire de 116 000 habitants réparti sur 289 communes et qui couvre une partie de Tarbes. Une circonscription qui s'étend de Vieille-Or au sud à Tris-sur-Bahis au nord en passant par Campan ou encore Lannemesan. Nos invités vont dans quelques instants vous décrire à tour de rôle ce territoire sur lequel il se présente. Cinq candidats pour ces élections législatives sur cette circonscription sont avec nous. Jean Glaveni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le député socialiste sortant. En quelques mots, comment vous nous décririez ce territoire ? Vous l'avez déjà fait vous-même. C'est une très grande circonscription parce que pour 116 000 habitants nous avons 289 communes. Ça veut dire qu'au-delà des trois bassins d'emploi qui sont Tarbes, Bannières et Lannemesan, il y a énormément de communes rurales. Beaucoup de petites communes, une proportion très importante de petites communes rurales et de montagnes. Ça va jusqu'à 10 habitants, 10 ou 11 habitants. C'est beaucoup de petites communes. Nous avons une proportion de petites communes les plus fortes de France. Et c'est une circonscription qui est au-delà des trois bassins d'emploi traditionnellement industriel mais qui ont des problèmes de reconversion, qu'ils affrontent courageusement. Une circonscription très rurale avec une agriculture de polyculture élevage qui souffre mais qui se maintient. Donc c'est une circonscription très vaste et en même temps de très beaux paysages. Merci à vous. Face à vous Jean-Bernard, s'en passent tous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de La République En Marche. En quelques mots, comment définissez-vous finalement cette terre des Hautes-Pyrénées où vous êtes candidat ? D'abord je voudrais parler du rapport intime qui me lie à cette circonscription parce que je suis le maire de Bannières-de-Bigorre. Mais aussi parce que j'ai des attachements familiales et mon cœur est sur ce territoire. Donc je suis très attaché à cette circonscription. J'ai une vision, je dirais, originale et lucide de cette circonscription des Hautes-Pyrénées. Parce que je pense qu'à part une frange maritime que l'on n'a pas, c'est une véritable petite France qui est dans cette circonscription. Je m'explique. Il y a à la fois des zones urbaines fortes, il y a des zones rurales, il y a des coteaux, il y a des piments et la montagne. Et donc ça rappelle un petit peu notre France à nous. Merci à vous, Sylvie Ferrer, candidate de la France Insoumise. Bonjour à vous. Bonjour. Donc moi je vis, j'habite et je vote dans une petite commune près de Bannières. Donc je suis par ailleurs membre d'une association citoyenne, écologiste et alter-mondialiste. Et cela m'amène à parcourir cette circonscription, à la rencontre des habitants. Donc lors de distributions sur les marchés ou bien de réunions publiques. Voilà, donc au-delà, les paysages ont été décrits, au-delà des paysages physiques. J'en reviendrai au paysage en fait politique de cette circonscription qui recoupe le paysage politique des Hautes-Pyrénées. Puisqu'on retrouve trois grandes familles politiques. La famille politique d'En Marche, de l'extrême finance, représentée aujourd'hui par M. Sempastus, et soutenue par les Républicains, et une partie des socialistes. Voilà. Donc ensuite, la famille politique que je représente, qui est la famille politique de la France Insoumise, qui est aujourd'hui la seule alternative à gauche. Rapidement, parce que là on est sur le territoire, on va y venir après sur la politique. La seule alternative à gauche. Et puis bon, après, bien sûr, il y a le Front National que nous combattons et que nous avons réussi à faire reculer. Merci à vous Geneviève Coman, bonjour. Vous êtes la candidate du Front National sur cette première circonscription des Hautes-Pyrénées. Comment décréerez-vous ce territoire ? Vous êtes également candidate. Oui, je suis candidate, mais je ne suis pas issue de la région. En fait, j'ai beaucoup voyagé et je suis installée dans les Hautes-Pyrénées depuis 2001. Donc j'ai voyagé un peu partout sur les territoires français. Et donc, voilà, je me suis investie ici parce que j'ai aimé la région pour ces paysages. Donc voilà, depuis 2001, on reste ici. Donc on a acheté une maison à Sousse, dans une commune à côté de Tarbes. Voilà. Merci à vous. Enfin, candidat Europe Écologie-Les Verts est avec nous sur ce plateau. Henri Lordou, bonjour. Bonjour. En quelques mots, quelle définition vous feriez de cette première circonscription des Hautes-Pyrénées ? Les deux premiers adjectifs qui me viennent, c'est rural et montagnard. Donc c'est vrai. Mais il y a aussi avec une ville capitale qui est Tarbes, qui n'y a pas encore si longtemps, était la deuxième ville de Midi-Pyrénées, mais qui ne l'est plus depuis quelques années, puisqu'elle a été dépassée par Montauban et Albi. Et ça, c'est lié d'abord à l'éloignement par rapport à la grande métropole toulousaine qui absorbe un peu tout autour d'elle, quoi. Et ça, bon, c'est peut-être une faiblesse. Mais en même temps, c'est aussi un atout, puisque cet éloignement fait qu'il y a un attrait pour ce département, moi je pense, qui est lié donc au fait qu'il y a une nature préservée, et justement qu'on est loin de la métropole. Et ça attire notamment certaines catégories de jeunes, notamment des jeunes qui veulent s'installer en agriculture, mais dans une agriculture un peu alternative. Et puis aussi des jeunes qui s'investissent plutôt dans des activités culturelles. Et je terminerai, c'est aussi une circonscription, il y a une très riche vie associative. Et là, je voudrais saluer tous mes amis avec qui je, par exemple, je chante, puisqu'il y a beaucoup de choristes, il y a beaucoup de chœurs dans ce département. Et enfin, je terminerai en disant que c'est aussi une circonscription où il y a quand même quelques grands élus qui perpétuent une tradition que je qualifierais de clientéliste. Et je pense que ça, ce n'est pas forcément très positif non plus. Il faudrait que ça évolue. Merci à vous Henri Lourdeau. Alors avant de vous donner la parole plus longuement et d'ouvrir le débat, mesdames, messieurs, on revoit les résultats de la présidentielle sur cette première circonscription des Hautes-Pyrénées. C'est ici Emmanuel Macron qui est arrivé en tête avec plus de 25%. Derrière lui, Jean-Luc Mélenchon avec presque 24 points. En troisième position, Marine Le Pen, juste sous la barre des 18%. Suivi de François Fillon, 13 points. Et Benoît Hamon, 7,6. Toujours sur cette première circonscription des Hautes-Pyrénées, au second tour, cette fois-ci de cette présidentielle, Emmanuel Macron l'emporte très largement sur Marine Le Pen avec quasiment 70% des voix. Alors on ouvre le premier chapitre de ce débat et ce sera, je vous le rappelle, un débat. Vous allez donc débattre sur une question. Député, pourquoi faire ? Campagne nationale ou locale, action politique principalement dans l'hémicycle ou plutôt concrète sur le terrain. Vous allez nous donner finalement votre avis, votre vision du rôle de député. On commence avec vous, Jean-Bernard Sampastous. Un député, pourquoi faire ? Simplement pour donner une majorité à Emmanuel Macron ou il faut voir plus loin ? Non. D'abord, ce qui me touche et me surprend, c'est lorsque je fais actuellement ces porte-à-porte, ces marchés, c'est souvent qu'on est obligé de dire aux personnes que l'on rencontre de quelle circonscription on est. Parce que les gens ne le savent pas obligatoirement, surtout sur une ville comme Tarbes, qui est leur député actuel et qui sont les candidats. Ce qui veut dire le manque d'intérêt de cette élection, ce qui est désolant. Ensuite, effectivement, vous l'avez dit, moi si je suis élu, puisque je suis député pour la majorité présidentielle par République en marche, je voterai effectivement les lois que proposera Emmanuel Macron et son gouvernement, sans aucune hésitation. J'espère aussi être quelqu'un qui puisse faire remonter et dynamiser un petit peu notre territoire et faire remonter au niveau des élus nationaux du gouvernement et du président nos enjeux et nos problématiques aussi. Sylvie Ferrer, vous, c'est au contraire nuancer les positions, les programmes d'Emmanuel Macron ou c'est aussi et surtout une défense des dossiers locaux ? – Eh bien le député c'est avant tout un élu national qui doit être à l'écoute des habitants de sa circonscription. Voilà, il est proche d'eux et il n'oublie pas qu'il doit son mandat à ses électeurs. Donc si je suis dans le cas où je serai député, je vais faire des propositions de loi dans le sens, avec cohérence dans le sens du programme que nous avons soutenu pendant la présidentielle qui est l'avenir en commun, voilà. Et donc avec des propositions très concrètes comme l'éradication de la pauvreté, le partage des richesses, la transition écologique, la sortie du nucléaire, mais aussi la défense et le développement des services publics qui manquent de façon, je dirais, scandaleuse durant ces derniers quinquennats. – On en parlera, on y reviendra plus tard dans le débat. Geneviève, comment votre vision, vous, représentante du Front National, de ce rôle de députée ? – Eh bien pour moi le député c'est quelqu'un qui vote les lois, donc qui contrôle aussi l'action du gouvernement et puis qui débat sur les textes qui sont proposés. Donc à partir du moment où les textes sont bons, il n'y a pas de raison de s'opposer. Maintenant, moi je me situe dans l'opposition, une opposition solide mais constructive, et aussi surtout pour représenter les 11 millions d'électeurs qui se sont prononcés en faveur de Marine Le Pen. – Jean Glavanie, vous qui avez déjà exercé la fonction, quelle est votre vision de ce rôle que doit avoir le député ? – Je partage ce que vient de dire ma collègue et voisine de gauche, le député c'est d'abord et avant tout un élu national qui représente la circonscription à l'Assemblée Nationale pour voter les lois de la République, et comme le disait Madame, pour contrôler l'action du gouvernement. Et donc il ne faut pas mélanger les genres, ce n'est pas un élu local, au sens où son rôle n'est pas de gérer une collectivité locale, c'est de voter les lois. Et donc pour ça il faut de la disponibilité, et j'ai voté une loi dont je suis très fier, qui est la loi sur la limitation du cumul de mandats, même si dans l'histoire j'ai pu être comme, vous pourriez me le dire, notre ami Henri Lourdeau, peut-être cumuler plus que nécessaire, je cumule de moins en moins. Et cette limitation du cumul des mandats, que j'ai voté justement parce que je pense que c'est une des conditions du renouveau de la vie politique, elle s'appliquera à nous tous si nous sommes élus, certains qui n'ont pas de mandat, ça leur pose un problème. Moi je suis vice-président du conseil départemental, si ça s'applique à moi je ne serai plus que conseiller départemental de base si je veux dire, et ça m'y ira très bien, ça n'aura pas de conséquences sur mon rapport aux électeurs du canton ou de la circonstruction dont je suis élu, d'autres devront choisir, est-ce qu'ils seront députés ou maires ? C'est une question que je pose, parce qu'il faut le dire avec sincérité aux électeurs, si on est candidat pour être député, c'est qu'on ne veut plus être maire, si on veut rester maire, c'est qu'on ne veut pas gagner les députations. C'est des choses de sincérité qu'il faut dire aux électeurs, en tout cas pour moi les choses sont claires, je m'appliquerai évidemment ces toiles, ça ne s'applique à tout le monde, sans aucune difficulté. Henri Lourdeau, on ne vous a pas entendu sur la définition et ensuite... Oui, oui, parce que j'ai quelque chose à dire là-dessus. Je m'en doute, j'espère. D'abord je voudrais revenir sur les conditions de ce débat qui ont été déterminées par le résultat de la présidentielle en fait. Et c'est un rapport, parce qu'effectivement, du fait qu'on a formaté finalement le choix des invités en fonction du résultat de la présidentielle, ça montre bien que le rôle des députés dans notre République aujourd'hui, c'est de se transformer soit en député godillot, soit en frondeur impuissant. Et c'est ça que nous, on souhaiterait mettre à bas en passant une sixième république, une vraie république parlementaire, une vraie démocratie adulte, où ce n'est pas le président qui détermine finalement à lui tout seul la politique de la nation, contrairement d'ailleurs à ce que dit la Constitution, puisque normalement c'est le Premier ministre, à ma part que le Premier ministre, c'est la chose du président. Et donc, moi par contre, il y a des marges de manœuvre, et je voudrais donner l'exemple de trois de mes camarades, Laurent Sabey, Brigitte Allain, François-Michel Lambert, trois députés Europe Écologie-Les Verts sortants, ils ont joué leur rôle pleinement au sein d'une majorité qui était plurielle, et ça aussi c'est quelque chose qui nous distingue. – Plurielle, mais avec beaucoup de frondeurs également. – Oui, oui, mais à cause du blocage institutionnel que j'évoquais précédemment. Mais ceci dit, ils ont joué le jeu jusqu'au bout de cette majorité plurielle. Laurent Sabey en faisant passer une loi, la première loi de protection contre les ondes électromagnétiques. Brigitte Allain en tentant de faire passer, mais c'est le Sénat qui a eu raison de son amendement, pour augmenter la part du local et du bio dans la restauration collective. Et François-Michel Lambert, dans la loi de transition énergétique, il a posé des amendements déterminants. – Je me permets de rajouter une chose que j'ai oubliée, c'est que tous les candidats de la France insoumise ont signé une charte, donc la charte anticorruption, pour un comportement exemplaire dans ce moment de défiance totale vis-à-vis des élus, je tenais à le préciser. – Pour en revenir à l'aspect majorité que vient d'évoquer, Henri Hourdou, Emmanuel Macron essaie de casser les codes également, vous visez une majorité, j'allais dire construite, qui pourrait travailler un peu avec tout le monde ici autour de cette table, par exemple ? – Oui, d'abord je vais répondre à la question de Jean Glavani par rapport au cumul des mandats. La loi, je l'ai bien lue, puisque c'est M. Glavani qui l'a votée, lorsqu'on est candidat à la députée et lorsqu'on est élu député, automatiquement on perd le mandat de maire. Si je refuse de partir à l'Assemblée nationale, je perds mon mandat de maire. – Donc ça veut dire que tu t'engages à ne plus être maire ? – Je m'engage à ne plus être maire de bannière. – Je m'engage à ne plus être maire de bannière le 18. Je sais que certains seront tristes, parce que je serai maire de cœur. C'est la question que me pose beaucoup de bannierais lorsque je me balade, ou est-ce que je vais à des activités. L'autre jour il y avait la fête des voisins, et certains m'ont dit, on ne votera pas pour toi parce qu'on ne veut pas te perdre. Bon, c'est sympa, mais je pense que je peux rendre service. C'est peut-être un service que je rendrai au territoire. – Moi sur le marché, on m'a dit, je vais voter M. Sempastouce, comme ça on n'aura plus maire de bannière. – Ah oui, il n'y en a pas. – Dans tous les cas, vous serez… – J'imagine le public que vous avez… – Moralité, on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. – Ensuite, pour répondre à votre question… – Oui, l'appel que lance Emmanuel Macron, vous y répondrez aussi rapidement, chacun d'entre vous, sur une majorité, mais la possibilité de travailler avec tout le monde, ni de droite, ni de gauche. – Mais Mme Ferrer disait qu'elle avait signé un document, moi aussi j'ai signé un document en tant que… – Une charte, la charte anti-corruption, que l'on peut retrouver sur le site. – J'ai signé un document aussi, qui m'engage à certains points aussi, à moralité aussi, c'est important, et ça c'est très important. Et je m'engage aussi à travailler en bonne intelligence, avec les gens de bonne volonté, pour des projets communs, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire en tant que mer. – Alors on va faire un tour de table rapide, Jean Glavani, vous pourriez travailler avec le gouvernement actuel en tant que député ? – Avec Jean-Bernard, ça passe sous ce… Je continuerai, puisque j'ai travaillé en bonne intelligence, qu'il était maire d'une commune importante, ma circonstitution, je crois qu'il l'avait même dit publiquement, qu'on s'entendait bien, que c'était efficace, et qu'on a fait du bon travail pour Bagnère et pour sa population. Moi je vais vous parler franchement… – Rapidement, je veux dire, parce que je recherche un tour de table. « Unissez-vous, dépassez vos bisbis, travaillez ensemble pour régler les problèmes du pays ». C'est un message très puissant qui est passé. Et donc je pense qu'il faut l'entendre. Et ceux qui disent « on va être dans l'opposition » ou « dans l'opposition systématique », encore pire, se trompent par rapport à l'exigence du pays. Donc moi, j'ai voté Macron, je le dis, contre Mme Le Pen, et j'ai fait campagne, j'ai fait sans doute plus de réunions publiques que certains qui sont autour de cette table pour Macron. Et je me suis réjoui de son élection. Et maintenant, je souhaite qu'il ne réussissait pas pour qu'il réussisse, lui, après tout, cet homme jeune, il a déjà beaucoup réussi de choses, c'est pour que la France réussisse. Parce que les Français attendent de nous. – On a bien compris le message. – Donc moi, je serai dans cette majorité. Mais à gauche, parce que je suis un homme de gauche, avec des convictions de gauche, pour la justice sociale depuis toujours, je ne vais pas changer aujourd'hui, je veux peser à gauche, je veux dire, s'il veut une majorité et un gouvernement qui marche sur deux jambes, moi j'ai envie de muscler la jambe gauche. Parce que je pense qu'il y a besoin de cohésion sociale et de justice sociale dans le pays, et j'agirai dans ce sens. – Geneviève, comment ? C'est un message que vous pouvez entendre, vous aussi ? – Écoutez, moi je suis de la société civile, ce qui veut dire que je n'ai aucun mandat électif. Néanmoins, j'ai participé aux élections départementales en 2015, et puis je me suis inscrite aussi sur la liste de M. Louis Alliot pour les régionales, et j'ai participé activement à la campagne de Marine Le Pen. – Le fait de travailler comme ça à des choses constructives, par exemple Louis Alliot lui-même, au moment de l'élection régionale, disait, moi si j'étais dans l'hémicycle, je ne voterais pas forcément contre si le projet est bon. – Voilà, exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait l'opposition peut s'inscrire dans une phase constructive, néanmoins, moi je pense que tout est fonction des intérêts de la France. Donc voilà. – Je pense qu'il faudrait dire ça à vos collègues du Conseil régional, par rapport à la majorité du Conseil régional, parce que je ne crois pas qu'ils aient un rôle très constructif là. – Ah ben, ce message qui vient d'être… On va vous laisser répondre tous les deux là-dessus, Henri Lourdeau, est-ce que vous sauriez, vous, si vous étiez élu Europe Écologie Les Verts, dans la possibilité de travailler avec une majorité en marche ? – Écoutez, nous, quand Nicolas Hulot a été nommé ministre, on s'en est réjouis. Maintenant, et donc on sait que c'est un écologiste sincère, donc on est prêt à le soutenir dans l'action qu'il va mener, dans la mesure où il pourra la mener. Ceci dit, en même temps, comme dirait Emmanuel Macron, en même temps, nous ne pensons pas que l'alliance de la droite et de la gauche dans ce pays, ce soit quelque chose qui puisse marcher très longtemps. Le général de Gaulle l'avait tenté en 1958, on a vu tout de suite de quel côté ça penchait. – Sylvie Ferrer, pour conclure sur ce premier débat, député, pour quoi faire ? Vous, c'est envisageable ou pas, ce dont on vient de parler ? Ou alors, vous n'êtes pas du tout sur la même ligne ? – Nous, on est dans une campagne législative dynamique pour gagner la majorité parlementaire. – Voilà, et avoir votre majorité. – Vous avez écrit les chiffres des résultats, nous sommes à deux points d'Emmanuel Macron. Nous pouvons être au second tour de cette élection législative sur cette première circonscription, sans aucun doute. Donc, pourquoi nous ne pouvons pas nous rallier aux propositions de M. Macron ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons combattu pendant des mois la loi El Khomri. Nous nous battons pour la défense des services publics. Aujourd'hui, il y a différentes, on entend parler de 50 milliards d'économies sur les dépenses publiques, 120 000 fonctionnaires en moins, des postes de fonctionnaires à supprimer. Voilà, donc ça va être encore des lits supprimés dans les hôpitaux, des postes de fonctionnaires en moins. – Donc, on a bien compris, il n'y a pas du tout la même ligne. – Donc, de la même manière, sur la partie écologique, on n'a pas eu de réponse suffisante sur la question de l'agriculture, par exemple, sur une agriculture paysanne, écologique et sociale. – D'accord, c'est clair. Merci à vous cinq, en tout cas, pour ce premier débat, vos réponses et vos échanges. On ouvre le deuxième chapitre de cette émission, avec là une problématique, c'est la tradition, une problématique plus locale, plus liée au territoire de cette première circonscription des Hautes-Pyrénées. Quel avenir pour les Pyrénées ? On pourra parler, évidemment, des sports d'hiver, du ski, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes d'emploi ? On pourra aussi parler agriculture, pastoralisme, bref, économie aussi, évidemment. Vous avez la main sur ce débat, Geneviève Comond, quel avenir, selon vous, pour les Pyrénées ? – Je pense que les Pyrénées, c'est quand même un territoire lourdement impacté par le fléau du chômage. Il y a beaucoup de précarité. Et donc, pour moi, le projet de M. Macron, c'est surtout un projet consumériste, qui ne repose que sur le problème de l'argent, qui est fondé essentiellement sur l'argent. Et donc, nous, pour notre programme au Front National, c'est de défendre les TPE, les PME, avec la suppression du RSI. – L'économie plutôt axée vers les petites structures. – Voilà, peut-être les petites structures, plus que les grosses exploitations. Par exemple, les exploitations agricoles, on voudrait un modèle plutôt familial, qui respecte l'environnement. Mais voilà, arrêter un peu avec toutes les contraintes de l'Union européenne qui bloquent les… J'étais hier avec les agriculteurs, avec M. Glavani d'ailleurs. – Et ils nous ont exprimé leurs soucis par rapport à tout ça. – C'est vous aussi, d'ailleurs. – Ah, monsieur aussi, excusez-moi. – Je l'ai vu, j'ai vu. – Il peut témoigner, Jean-Glavani peut témoigner. – Bon, voilà, et donc, ils nous ont exprimé leurs inquiétudes par rapport aux exigences de l'État. Et par exemple, ils nous disaient que la PAC de 2015 n'a pas été payée, n'a pas été réglée. Et on exige toujours plus de normes. Là, pour leur fumier, par exemple, ça leur coûte 30 000 euros pour mettre une installation, pour être aux normes. Et en fait, ils ont peur de ne pas s'en sortir dans ce contexte. – Jean Glavani, votre vision, votre point de vue ou les points que vous mettriez en valeur pour l'avenir des Pyrénées ? – D'abord, ce n'est pas un élu qui va déterminer, même avec toute la bonne volonté du monde, l'avenir d'un territoire. Mais je voudrais me raccrocher à un projet collectif qui est celui qui a été élaboré après de longs débats par le Conseil départemental autour du président Pellieu qui préside le Conseil général, Conseil départemental pardon. Ce projet de territoire qui d'ailleurs a été élaboré avec toutes les forces politiques de droite comme de gauche qui montrent qu'on peut travailler ensemble et avec toutes les forces économiques et sociales. Ce projet de territoire qui est décliné à un certain nombre d'actions qui touchent aussi bien les infrastructures comme notamment notre RN21 sur lequel je suis fier d'avoir obtenu les premiers crédits pour achever l'aménagement entre Tarbes et Lourdes et surtout le contournement nord de Tarbes dans le contrat de plan qui prévoit des choses, des développements dans les nouvelles technologies. Et nous sommes fiers d'avoir, et j'y ai participé, avec l'aide d'Emmanuel Macron d'ailleurs à l'obtention du label French Tech que nous avons arraché de haute lutte. Ça prévoit aussi beaucoup d'initiatives en matière de formation parce que tout repose sur la formation des jeunes et des hommes et des femmes de ce territoire. Là aussi nous avons mené des combats déjà notamment sur la carte scolaire en milieu rural sur lequel nous avons marqué des points ces dernières années très positifs, sur la formation dans le supérieur, sur le développement du centre universitaire de Tarbes qui est une deuxième pour l'universitaire de la région qui compte plus de 5000 étudiants, qui est une vraie richesse pour notre département. Nous avons mené ces combats, il faut les poursuivre. Et je suis absolument convaincu qu'autour de ce projet de territoire voulu par l'Assemblée départementale, le député sera là aussi pour accompagner ces projets, pour les faire déboucher. Ce n'est pas le député qui gère le territoire. Mais il est là pour représenter ce territoire à l'Assemblée nationale, accompagner le projet de territoire et les us locaux. C'est un rôle pour moi essentiel. Jean-Bernard, s'en passent tous. Moi je serais ambitieux pour notre territoire, pour l'avenir des Pyrénées, effectivement, ce n'est pas seul que le député peut arriver avec des projets. Mais moi je souhaite vraiment travailler en synergie avec les partenaires qui sont sur nos Pyrénées, bien sûr le conseil départemental, la région aussi. Puis je serais ambitieux de trouver d'autres clientèles sur le ski, par exemple, sur le thermoludisme, le thermal. Et puis j'accompagnerai aussi les nouveaux projets pour aller chercher des financements européens aussi, puisque l'Espagne est à côté, donc nous avons des projets transfrontaliers qui peuvent sortir et faire que les Pyrénées soient un peu plus connus. Et puis j'accompagnerai les paysans aussi, nos paysans des coteaux, de la montagne et des vallées, parce qu'ils en ont besoin. On a des projets, dans le projet d'Emmanuel Macron, il y a le projet des circuits courts, du bio, d'imposer aux cantines 50% des produits bio en 2022, etc. Donc il y a plein de projets qu'il faudra mettre en place. Et j'accompagnerai donc les porteurs de projets avec attention. – Sylvie Ferrer ? – Oui, en fait, nous dans notre programme, l'enjeu climatique et la question écologique est au cœur du programme. Donc dans le cadre de la transition énergétique, nous avons sur le territoire un fleuron de l'industrie qui est Alstom et qui a scandaleusement été bradé par le dernier gouvernement. La part énergie d'Alstom a été bradée 3 francs 6 sous à Général Electric par M. Macron d'ailleurs, ministre de l'Économie. Donc nous avons besoin du savoir-faire en fait de ces salariés, de ces ouvriers, parce que ce sont des spécialistes des moteurs électriques, de l'énergie et l'eau liens en mer, dont nous allons avoir besoin de garder en fait pour l'intérêt général les industries essentielles sur notre territoire. Par ailleurs, l'agriculture, de la même manière, dans un souci pour l'avenir, dans un souci de cercle vertueux, faire une transition de l'agriculture vers l'agriculture paysanne, écologique et sociale, c'est-à-dire que les gens en vivent réellement, parce qu'aujourd'hui on voit qu'il y a un énorme dégât, comme ça a été cité, mais il y a aussi l'économie sociale et solidaire qui a une plus-value sociale et qui représente plus de 10% de l'activité. – On voit bien les différentes pistes. Ce que vient de dire Sylvie Ferrer sur l'environnement, ça doit faire écho chez vous Henri Lourdeau. – Oui, bien sûr. – Pour l'avenir de ce territoire. – On est d'accord sur l'enjeu, effectivement. Je désespérais d'entendre ce mot, changement climatique. C'est quand même ça, pour des responsables politiques, l'enjeu majeur des années qui viennent. Et ça veut dire aussi qu'on est arrivé au bout d'un modèle que je qualifierais de civilisation. Et il s'agit d'accompagner les gens, et quand je dis les gens, c'est tout le monde, dans la transition nécessaire de nos modes de vie, de production. Et ça, ça pose d'énormes problèmes, effectivement. Moi, j'ai vu les mêmes agriculteurs que Jean Glavani et Mme Comont, là. Je vois que ce sont des gens qui sont enfermés dans un modèle dont ils ne peuvent pas sortir. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ne sont pas accompagnés par l'État à la mesure, effectivement, des enjeux qui s'annoncent, notamment en matière de baisse de la ressource à nos. Ça a été acté récemment par un colloque organisé par la région à Montpellier. D'ici 2050, il y a 20 à 50 % de la ressource à nos en moins sur cette région. Comment fait-on pour y faire face et pour accompagner les agriculteurs ? Est-ce que la solution, c'est de créer de nouveaux barrages réservoirs ? Nous, on dit que non, puisque les nouveaux barrages réservoirs, ils ne seront pas remplis. Merci à vous cinq de nous avoir donné vos options, vos outils, vos leviers, éventuellement, pour l'accompagnement que doit mener, évidemment, ce député pour l'avenir des territoires. Alors, on arrive à la fin de cette émission et à la conclusion de ce débat. Et on va, évidemment, voir pour chacun d'entre vous quelle est votre priorité pour cette première circonscription des Hautes-Pyrénées, Geneviève Comont. Eh bien, en fait, moi, j'aimerais mettre l'accent sur l'éducation, sur l'éducation des enfants à l'école, en particulier sur les fondamentaux, remettre à l'honneur le français, c'est-à-dire l'usage de la grammaire, de la conjugaison, puisque, comme vous le savez, les niveaux ont vraiment beaucoup baissé. Et donc, voilà, je veux remettre le français à l'honneur avec l'histoire, la géographie au centre des programmes scolaires. Et puis aussi, je pense que la politisation dans les écoles n'a pas de place, normalement, dans l'école de la République, ce qui est parfois le cas, puisqu'on a vu au moment des élections départementales des affiches qui, clairement, appelaient à voter pour tel ou tel candidat. Voilà. – Merci à vous, Geneviève Comont. Jean Glavani, quelle serait votre priorité si vous étiez réélu député ? – Priorité nationale et répercussion locale. Je crois qu'il faut être sourd ou aveugle pour ne pas avoir entendu, dans l'élection présidentielle, se manifester des cris de colère et parfois même de révolte contre la situation sociale du pays. Donc, je dirais, la priorité, c'est d'être le social, le social, le social, c'est-à-dire la justice sociale et en particulier le chômage, le chômage de masse qui pèse sur notre société, qui pèse en France en général et dans les Hauts-de-Pyrénées en particulier, dans cette circonscription tout particulièrement. Donc, je veux dire, tout ce qui ira dans le sens de la dynamisation de l'agriculture, de l'économie, des industries, vous avez cité Alstom, chez nous, Alstom, c'est transport, c'est pas énergie, ou CAF à Banières. – Ça continue aussi à la transition énergétique, le transport. – Oui, absolument, les transports à Alstom sont une entreprise que nous avons accompagnée, CAF à Banières, on a des ressources, mais le chômage, lutter contre le chômage. Et ma deuxième priorité, c'est les services publics, parce que je pense que les services publics, c'est un moyen essentiel d'assurer l'égalité des citoyens devant un certain nombre de services. Je pense à l'école, j'ai mené ce combat pour la carte scolaire en milieu rural et j'ai été très heureux pendant trois ans de faire un très bon travail sur le sujet. Il faut le poursuivre. Je pense aussi au problème de la santé. Nous avons dans cette circonscription quatre pitots publics, Banières, Tarbes, Astug et Alain Mezon, qui a mené un combat exemplaire. Ces combats, il faut les poursuivre, parce qu'on a besoin d'hôpitaux de proximité qui rendent un service de santé efficace auprès des citoyens. Donc voilà, le contrôle chômage et les services publics me paraissent aujourd'hui les priorités indispensables. – Merci Jean Glavani. Henri Lourdoux, votre priorité si vous étiez élu député ? – Je pense que la priorité, c'est de revitaliser la démocratie de ce pays, parce qu'il y a une grave crise de confiance, plusieurs l'ont souligné ici. Et un outil, ça pourrait être la Conférence nationale sur l'alimentation proposée par Nicolas Hulot, à condition évidemment que ça soit mené de façon associée à un maximum de gens, parce que c'est quelque chose qui permet d'aborder, en même temps qu'on en fait un moyen de mobilisation démocratique, tous les aspects de la tradition écologique qui nous semblent indispensables. et bon, je crois l'avoir déjà dit, voilà. – Merci à vous. Jean-Bernard Sampastous, quelle serait votre priorité si vous étiez élu député ? – Alors, plusieurs priorités. Si je suis élu député, d'abord j'essaierais régulièrement de rendre des comptes à mes concitoyens, par des rencontres, des visites, mais aussi des outils web comme ça pour essayer d'être plus efficace et qu'ils sachent mon action et l'action du gouvernement et de l'Assemblée nationale. J'essaierais de, comme l'a fait Emmanuel Macron, de rabattre un peu les cartes de la politique locale en mettant ensemble les gens de droite, les gens de gauche, les centristes, ceux qui veulent vraiment travailler sur des projets fédérateurs sur notre territoire. Et je pense que l'un des dossiers prioritaires, c'est celui de la santé avec la problématique de la désertification médicale, les maisons de santé, la télémédecine. Et puis aussi, je prendrai à cœur de résoudre et d'avancer sur ce dossier dont M. Glavani a parlé aussi. Donc c'est les hôpitaux de Lourdes, Lannemaisan, Tarbes, Bagnères et Astugues. Et vraiment de trouver un arrangement mettant les élus, les techniciens et les syndicats ensemble pour avancer sur ce dossier qui est emblématique des Hauts-de-Pyrénées aujourd'hui. – Merci à vous, Sylvie Ferrer, si vous étiez élue députée, quelle serait votre priorité ? – Alors, une des actions prioritaires, il y en a plusieurs, c'est l'abrogation de la loi El Combris qui a mobilisé les salariés et qui a été soutenue par 70% de la population. Donc cette loi El Combris, en fait, c'est une régression sociale historique, je le rappelle quand même. Et donc elle a été, vous n'avez pas voté… – Il y avait plein de progrès social devant, je vous le démontrerai un jour. – Oui, oui, vous n'avez pas voté pour qu'elle ne puisse pas être votée. – Donc abroger la loi El Combris. Je demande en fait aux électeurs de nous épargner encore des semaines de mobilisation et de voter pour que les candidats de la France insoumise est une majorité à l'Assemblée afin de nous éviter cette loi El Combris que promet M. Macron et qui va être de nouveau de surenchérir sur ce qui a été fait jusqu'à présent, donc des souffrances supplémentaires. Ensuite, il faut des actions autour du service public de la santé, bien évidemment, puisqu'il y a des milliers de postes qui ont été supprimés, mais on a besoin, les personnels souffrent dans ces hôpitaux, on a besoin des hôpitaux de proximité, de les conserver et d'en créer d'autres, des services publics, le service public de la petite enfance, du troisième âge, du quatrième âge. Voilà, mes actions prioritaires. – Merci, merci à vous cinq d'avoir accepté ce débat. Vous étiez cinq aujourd'hui avec nous en plateau, mais je rappelle que ce sont en tout 12 candidats qui se présentent sur cette circonscription. – 14. – 14, autant pour moi, vous voyez, j'en avais oublié deux. En route, 14 candidats, vous voyez, merci pour eux. Vous voyez leur nom apparaître à l'écran, ainsi que leur formation politique ou, comme on dit, leur étiquette pour certains. Donc ça vous donnera un point de repère en vue du vote, évidemment, le 11 juin prochain. Merci à vous de nous avoir suivis sur le web, une campagne qui se poursuit sur notre site, vous le savez, également sur notre page Facebook, ainsi que dans nos éditions régionales, avec évidemment tous les résultats, toutes les analyses, les 11 et 18 juin au soir pour le premier et deuxième tour de ces législatives. Merci à vous, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –